A l'instar des disciplines des sciences sociales, les sciences de gestion et du management, fondées notamment sur des approches qualitatives, sont aujourd'hui confrontées à des questions éthiques et méthodologiques que soulève la gestion des terrains sensibles. Ce type de terrain s'est fortement développé ces dernières années face à la mondialisation mais aussi aux évolutions sociales, sociétales et technologiques. La littérature sur le sujet pointe trois principales lacunes. La première concerne le terme même de sensibilité dont l'acceptation apparaît trop limitée et schématique. La seconde porte sur les groupes étudiés et leur lien avec la question des terrains sensibles. Le troisième point porte sur les aspects méthodologiques et la place du chercheur dans le dispositif d'ensemble. Nous avons donc cherché ici, avec mon collègue François Grima, à proposer une définition nouvelle de cette notion. Dans cette perspective, un sujet sensible est abordé comme une recherche qui présente des risques pour ceux qui y sont impliqués tant comme participants que comme producteurs de connaissances. Cette définition va donc au-delà de la question de la vulnérabilité, terme selon nous trop restrictif pour lui préférer celle de risque et de ses conséquences en matière de conduite de projet. Elle présente l'avantage d'intégrer dans la réflexion les questions d'ordre éthique mais également celles de nature méthodologique, comme par exemple les questions de positionnement de la recherche, de protocole ou de confidentialité. En reprenant cette définition, nous proposons ainsi différents types de terrains dans lesquels la relation entre le sujet et le contexte social peut être contrariée. L'analyse réalisée permet d'établir sept grandes catégories de terrains sensibles. Première catégorie, les terrains dédiés à des zones géographiques à risque, comme par exemple les pays à forte instabilité politique. Les terrains d'entreprise à fort enjeux stratégiques, comme les changements structurels, les restructurations, ou encore les politiques d'intégration post-acquisition. Les terrains dédiés à des groupes sociaux ou culturels, en marge de la norme sociale ou sociétale, comme les marginaux, les SDF ou les délinquants. Mais aussi les terrains dédiés à des groupes vulnérables, en situation de manque ou de carence, comme les personnes isolées ou les personnes en état de forte pauvreté. On trouve également les terrains dédiés à des groupes militants ou politiques, mais aussi les terrains sur des sujets tabous, relevant de la vie privée et qui touchent à l'identité personnelle de l'individu, comme par exemple sa sexualité. Enfin, les terrains portant sur des sujets éthiques ou moraux, comme le racisme ou l'homophobie. À l'appui de cette typologie et de plusieurs cas, issus notamment de notre expérience au sein de l'Observatoire ASAP, nous avons donc cherché à mieux cerner et expliquer les problèmes spécifiques que pose ce type de recherche en proposant des pistes de solutions possibles sur le plan à la fois institutionnel, organisationnel et relationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada